Mme Fatoum Doei, bonsoir. Bonsoir Ndeh Fatoum. L'actualité c'est avec vous. Tout à fait, on commence avec Maki Sade qui prône la transparence et ressuscite la cour de répression contre l'enrichissement illicite. Une mesure qui s'inscrit dans la volonté du chef de l'État d'éclairer l'opinion publique sur l'enrichissement rapide, imputée à certains dignitaires du défunt régime. Récit avec Ibu Khan. Au dernier conseil des ministres, il a beaucoup été question de bonne gouvernance et de transparence. Rencontre au cours de laquelle il a été annoncé la mise sur pied de la cour de répression de l'enrichissement illicite. La mesure s'explique sans doute par la volonté affichée par le chef de l'État de traquer les détourneurs de déniés publics. Elle avait été créée sous le régime du président Diouf. Enveilleuse sous le magistère du président Ouad, elle est aujourd'hui ressuscitée par le président Maki Sade. Elle sera donc présidée par Mandio Gouniaï, avocat général près la Cour suprême, conformément au décret numéro 2012-502 du 10 mai 2012, portant nomination des membres du siège, du parquet et de la commission d'instruction de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Trois assesseurs ont également été choisis, tous des magistrats des cours et tribunaux nommés par décret sur proposition du ministre de la Justice. Cette juridiction a compétence pour juger les fonctionnaires accusés d'avoir commis des détournements de déniés publics. L'enrichissement illicite est puni conformément aux dispositions du Code pénal d'un emprisonnement de 5 à 10 ans de prison et d'une amende d'au moins égale au montant de l'enrichissement et pouvant être porté au double de ce montant. La Dite Cour aura bientôt du pain sur la planche quand on sait que le débat sur les audits est de plus en plus agité.